Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, l'été est passé, c'est la rentrée, c'est l'heure de reprendre le rythme des vidéos. Alors, première vidéo de cette rentrée, ça va être une vidéo que j'ai voulu vous faire parce que, disons que c'est des choses que je conseille souvent, que je montre souvent en cabinet, pour le mal de dos, c'est tip top. Alors on va appeler ça le combo du mal de dos, ok ? Donc, moi je vais vous montrer sous deux formes, sous forme de mobilisation et sous forme d'étirement. Mais c'est-à-dire que vous pouvez transformer l'étirement en mobilisation et la mobilisation en étirement. C'est comme à chaque fois, je vous ai déjà montré ça dans différentes vidéos, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans la position d'étirement, il vous suffit juste de faire un aller-retour pour le transformer en mobilisation. Donc, ça s'appelle couramment sur YouTube, vous verrez beaucoup, ça s'appelle de la mobilité, travail de la mobilité, il n'y a aucun problème avec le terme, moi je m'en fous, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'aime bien appeler ça mobilisation parce que vous mobilisez en fait votre corps et en fait vous allez travailler au plus proche de la barrière articulaire. Donc l'objectif c'est ça, ça va être de vous montrer trois exercices pour trois groupes musculaires vraiment hyper importants, enfin hyper importants en tout cas principaux si vous voulez. Donc pour vous les citer, il va y avoir les fléchisseurs, donc avec le psoas, le droit fémoral et on va dire tenseur du facialata et un petit peu petits fessiers. Il va y avoir également tous les muscles à l'arrière de la colonne, donc vous savez le filet mignon, comme on appelle, c'est-à-dire on va dire tous les érecteurs du rachis plus le carré des lombes. Je vous mettrai des schémas si vous voulez mais ne vous embêtez vraiment pas avec les noms, on s'en fout. Le tout c'est que vous visualisiez, je vais vous montrer où est-ce que ça se situe, comment les étirer et surtout comment rechercher la sensation. Parce que ce qui va être important c'est la sensation. Vu qu'on va travailler sur une zone qui est douloureuse, nous ce qui nous intéresse ça va être la sensation qu'on va pouvoir percevoir, c'est-à-dire la sensation d'étirement, la sensation de soulagement, puisque le but des étirements, en fait je vais vous la faire simple, le but des étirements, certes c'est d'étirer mais vous, le muscle, vous ne l'étirez pas indéfiniment, c'est-à-dire que le muscle naturellement il a déjà une longueur finie, d'accord ? Si par exemple on vous anesthésie, si jamais vous avez un chirurgien ou que vous avez un anesthésiste près de chez vous ou que vous connaissez quelqu'un, demandez lui ce qui se passe quand on anesthésie quelqu'un, il n'y a plus de tonus musculaire. Et là, vous prenez la personne et vous pouvez l'emmener dans des amplitudes où jamais vous ne devriez imaginer pouvoir aller. Ça c'est simplement parce que le tonus musculaire a disparu, le tonus musculaire il est donné par le système nerveux. Donc l'étirement, il est là pour travailler la tolérance de votre corps dans un mouvement. C'est-à-dire que le corps, quand vous allez faire un mouvement d'étirement, si c'est un mouvement que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, vous n'allez pas pouvoir aller très loin au début. Si vous restez quelques minutes, vous allez pouvoir aller plus loin. Pourquoi ? Ce n'est pas le muscle qui s'est allongé, ce n'est pas vrai. C'est que le corps, votre système nerveux, vous a permis d'aller plus loin parce qu'il a diminué sa vigilance sur le mouvement. C'est-à-dire qu'il a augmenté sa tolérance sur ce mouvement-là. D'accord ? Donc, enlevez-vous l'idée que vous allez agrandir le muscle, que vous allez, entre guillemets, assouplir le muscle. Ce n'est pas le muscle que vous allez assouplisser, c'est la tolérance de votre corps que vous allez augmenter sur ce mouvement-là. D'accord ? Donc, je vous ai dit trois gros groupes musculaires. Fléchisseurs, les érecteurs du rachis et, allez, on va dire, ce n'est pas vraiment un groupe musculaire, mais c'est plus un mouvement qui est pour moi vraiment essentiel. C'est le mouvement de torsion. Donc, je vais vous montrer tout ça en statique, donc en étirement passif, ok ? Et en dynamique. Donc, on va pouvoir aussi également appeler ça mobilité, mobilisation, étirement dynamique. Vous appelez ça comme vous voulez, moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer ces trois choses-là pour que vous puissiez retrouver la sensation. Et à chaque fois, je vous dirai où est-ce qu'il faut exactement sentir l'étirement. Ok ? Allez, je vous retrouve tout de suite. Bien, donc, premier étirement. Je vais d'abord vous montrer l'étirement, ok ? Le placement, etc., pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi on ne fait pas forcément autrement, même si vous pouvez le faire autrement, mais moi, je vais vous montrer cette façon-là. Et ensuite, je vous montre la mobilisation. Donc là, je suis debout. Je vais commencer par vous montrer l'étirement des érecteurs du rachis. Donc, les érecteurs du rachis, c'est ceux qui vont vous permettre de faire, voilà, l'extension comme ça. Donc, c'est les gros goudins que vous allez avoir de chaque côté de la colonne, ici. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est ceux du bas du dos. Parce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, combo bas du dos, donc on ne va pas s'amuser à faire les cervicales. Donc, je vais vous montrer le bas du dos. Et au lieu de faire quelque chose de très global, très ciblé sur les deux côtés, on va cibler d'abord côté droit, et ensuite, on ciblera côté gauche. Le principe est le même pour les deux côtés. Si vous avez compris le côté droit, vous transposez pour le côté gauche. Moi, je vais vous montrer maintenant pour le côté gauche, OK ? Donc, on voit un petit peu mes jambes. J'ai mis un short exprès. Donc, ce que vous faites, vous prenez la jambe gauche, on la croise devant la jambe droite, pieds à plat. Les deux pieds sont à plat. Alors, pourquoi on croise les jambes ? C'est pour stabiliser le bassin quand on va faire l'étirement, parce qu'on va devoir faire une flexion et une inclinaison. Donc, le but, je vais vous montrer le dos, ça va être d'étirer cette zone-là, à gauche. Donc, comment on fait ? Pour étirer cette zone-là, on va arrondir le bas du dos. Voilà, vous voyez, là, j'ai le bas du dos arrondi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher doucement du côté opposé. Donc, côté droit. Et là, vous voyez, là, j'ai la tension qui est juste sur cette zone-là. Donc là, en fait, j'étire les électeurs du rachis, mon carré des lombes et toute la masse musculaire qui se trouve ici. Si vous levez le bras, en même temps, vous rajoutez l'étirement du vent dorsal. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire, mais ce qui nous intéresse, c'est ici. D'accord ? L'inverse de l'autre côté, alors, vous pouvez croiser la jambe, vous pouvez inverser le croisement des jambes, mais ce n'est pas obligatoire, là, c'est juste d'avoir le bassin qui soit stable, qui ne se lève pas, qui ne baisse pas, pour qu'on ait un point fixe, si vous voulez. Quand vous faites un étirement passif, l'objectif, c'est d'avoir un point fixe et un point mobile. Ou alors, d'avoir deux points mobiles, dans l'idéal. Mais l'idéal, voilà, vous prenez un point fixe, le point mobile est là, et vous étirez le point mobile. Ce qui permet d'étirer toute cette partie-là, toute cette partie tissulaire-là. Parce que, je vous le précise encore une fois, quand vous faites un étirement, vous n'étirez pas que le muscle. Vous étirez les vaisseaux, vous étirez le nerf, surtout. Vous étirez les enveloppes, vous étirez la peau. Vous étirez vraiment beaucoup de choses, il n'y a pas que le muscle. Donc, pour revenir à mon étirement, très simple, on croise les jambes, on se penche en avant. Quand vous sentez que le bas du dos est arrondi, on se penche du côté opposé. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est dans cette position-là, directement passer de l'autre côté. Et vous alternez comme ça, et vous transformez l'étirement en mobilisation. Ce qui fait que vous étirez alternativement un coup le côté droit, et hop, un coup le côté gauche. Donc, vous avez vu, étirement statique. On croise les jambes, on arrondit le bas du dos, on se penche sur le côté. On reste comme ça 10-15 secondes, et doucement, on revient. Mobilisation, active, on prend la même position, on se met côté droit, et là, on alterne, boum, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, etc. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Maintenant, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les fléchisseurs pour la mise en place. A tout de suite. Donc voilà. Donc là, je suis à genoux, j'ai pris un coussin, vous allez comprendre très vite pourquoi, parce qu'on va poser un genou au sol. Donc, chez vous, prenez un coussin, prenez quelque chose de mouille, un gilet, n'importe quoi, quelque chose qui soit mou, pour ne pas vous faire mal au genou sur le dur. D'accord ? Donc là, on va étirer le côté droit. Donc, j'ai mis un short, ce n'est pas pour vous faire croire que je suis à la plage au cabinet, c'est simplement parce qu'il faut être dans une tenue où vous êtes à l'aise, qu'il soit plus préférentiellement élastique, et qui vous permette de bouger dans des mouvements de grande amplitude. Donc, on va poser un genou, le genou du côté qu'on va étirer. Donc là, on va étirer le côté droit, je pose le genou droit au sol. Et, en fait, je vais avancer l'autre jambe de telle manière à ce que mes jambes, à ce que ma jambe droite plus ma jambe gauche forment un carré avec le sol. D'accord ? Dans cette position-là, je garde le buste bien droit, les mains sur les hanches. Alors, trouvez l'équilibre, quitte à écarter un tout petit peu plus les jambes, d'accord ? Trouvez votre équilibre, mains sur les hanches, et là, l'objectif, ça va être d'essayer, je dis bien d'essayer parce que le but, ce n'est pas d'y arriver, de faire toucher la fesse avec le talon. Donc, fesse gauche sur talon gauche, d'accord ? Si vous n'allez pas y arriver, le but, ce n'est pas ça, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est le but. Et d'ailleurs, je vais le tourner. Hop, je suis dans le cadre, je suis dans le cadre, hop, voilà. Donc là, vous voyez, hop, 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 on fait un carré, mains sur les hanches, buste droit, et là, doucement, on garde le dos bien droit. Et là, vous voyez, pouf, sur le haut de la cuisse, sur laine, et un petit peu à l'intérieur, là, je sens que ça tire. Donc, sur toute cette partie-là, là, je suis en tension, je suis en étirement passif, et là, j'étire le fléchisseur, je garde le buste droit. Si j'impligne le buste, je perds ma tension d'étirement, c'est-à-dire que je ne fais rien, quoi, voilà. Donc, on garde le buste bien droit, donc je reviens, on garde le buste bien droit, main sur les hanches, on sort la poitrine, comme si vous pouviez sortir la poitrine, d'accord ? Et, pouf, on essaie d'amener la fesse sur le talon gauche, hop, ici, sans le permettre, enfin, sans le permettre, parce qu'on ne va pas y arriver. Et dès qu'on a la tension, ici, on est en étirement. Donc, je vais vous montrer la même chose en mobilisation, d'accord ? Donc, mobilisation, c'est toujours contrôler et en douceur. C'est pas... je ne donne pas des coups de bassin comme ça, c'est inutile, ça ne sert strictement à rien. Donc, mobilisation, exactement la même chose, sauf qu'on fait des arrière-tours. Et on essaie, petit à petit, de grappiller quelques millimètres à chaque fois. Je vous montre la vitesse à laquelle, idéalement, vous devriez le faire, ok ? Idéalement. Après, si c'est un petit peu plus lent, un petit peu plus rapide, le tout, c'est de ne pas aller à 300 km heure, ok ? Donc, je vous donne une vitesse de référence. Après, vous faites votre tambouille, il n'y a pas de souci. Hop ! Donc, voilà. Là, je viens. Et je reviens. Je viens étirer. Et je reviens. Et à chaque fois, j'essaye, petit à petit, d'aller plus loin, si le corps me le permet, si la douleur n'est pas excessive, et si je suis bien placé. Donc, pensez toujours buste droit. Et n'hésitez pas à plus avancer la jambe, si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Préférez l'avancée, parce que si vous faites ça, le talon va se lever, vous n'allez rien étirer du tout. Jambes, quitte à la mettre un petit peu plus en avant, c'est pas grave, mais pas trop en arrière. Voilà. Donc, vous avez l'étirement et la mobilisation. Je vous retrouve tout de suite sur la table pour vous montrer les fameuses torsions dont je vous parle, qui sont pour moi, juste essentielles au niveau de la colonne artérale. Donc, voilà. Là, l'idéal, vous pouvez faire ça dans un lit, au sol, sur un tapis de yoga, et tout, c'est que la surface sur laquelle vous êtes ne soit pas trop molle. C'est juste le sol prévoqué. Donc, si vous avez un lit tout mou, faites-le au sol. L'idéal, je vous le dis, c'est au sol. Ou, si vous êtes ostéo-kiné, sur une table d'ostéo, une table électrique, mais bon, voilà. C'est généralement pas adressé au kiné ou aux ostéo, les vidéos que je fais. Donc, on va s'allonger sur le dos, d'accord ? Donc, moi, j'ai la tête hier, je vais la baisser un peu. Je vais vous montrer le placement. Donc, premièrement, on s'allonge tranquillement. On se met confortable, on essaie de se détendre pour commencer. Et on va allonger une jambe. La jambe que vous allez allonger, c'est le côté qui ne sera pas étiré. C'est le côté qu'on ne va pas venir travailler. Le côté qu'on va travailler, c'est le côté où on garde la jambe fléchie. D'accord ? Gardez juste ça à l'esprit. Le côté qu'on travaille, c'est le côté où la jambe fléchie. Donc là, j'ai gardé ma jambe droite fléchie. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste laisser tomber mon bras droit de l'autre côté. Ça va être mon repère parce que l'épaule droite ne devra pas se décoller quand je vais enrouler. Ensuite, on vient juste attraper le genou. Donc, on lève un peu la jambe. Avec la main gauche, on attrape le genou droit. Et ce qu'on fait, c'est simplement, on vient enrouler, s'enrouler. Alors, on peut garder le genou ici. Vous pouvez laisser le genou dans le vide, il n'y a aucun problème. Et une fois que vous êtes en position, quand vous voyez que l'épaule se décolle, donc là, par exemple, moi, je sens que l'épaule commence à se décoller, vous revenez un tout petit peu, vous tournez la tête de l'autre côté, et vous restez comme ça, 10, 15, 20 secondes, le temps que vous voulez. L'objectif, c'est juste d'essayer de vous détendre dans cette position. En fait, la gravité, la gravité va faire le boulot. La gravité va faire l'étirement sur la jambe. Et doucement, vous revenez. Exactement pareil de l'autre côté. Je vous le montre vite fait. On a un onge la jambe droite, on plie la jambe gauche. On tend le bras gauche dans le vide. On attrape le genou. Et doucement, on enroule tranquillement. Dès que l'épaule se décolle, hop, là, vous voyez, je ne sais pas si ça se verra bien la vidéo, hop, là, mon épaule commence à se décoller. Je reviens un tout petit peu. Je tourne l'étirement à gauche et je reste comme ça, 10, 15, 20 secondes, et je reviens tranquillement. Hop. Donc, je vous ai montré l'étirement passif. Je vais maintenant vous montrer la mobilisation. Et encore une fois, le principe est exactement le même que depuis le départ. C'est d'y aller en douceur, d'aller travailler petit à petit dans l'amplitude et de chercher à gagner petit à petit sur cette amplitude. Donc, je vais vous le faire du côté de la caméra. Donc, on plie le genou droit, vu que c'est le côté droit que je vais venir travailler. Je l'attrape et simplement, voilà, je tends le bras droit et je viens. Et tirer. Quand l'épaule se décolle, pouf, je reviens. Je vais recommencer. L'épaule se lève, pouf, je reviens. Vous faites ça 10, 15 fois à chaque fois, de chaque côté, et vous revenez. Vous allez voir que ça va vous faire un bien fou au dos. Vous allez vous sentir derrière moins tendu au niveau du dos, puisque le fait de venir étirer, de venir mobiliser, vous allez modifier la perception que vous allez avoir de votre bas du dos, de votre corps. Donc, c'est des exercices qui sont très intéressants, notamment les exercices de mobilisation, puisqu'ils vont faire appel un petit peu à vos sens kinesthésiques, c'est-à-dire à la perception que vous allez avoir de la zone qui vous fait souffrir. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a une zone qui vous fait très mal, mais qu'on a énormément de mal à venir mobiliser, à venir travailler uniquement cette zone-là, parce que le système nerveux a un peu flouté toute la carte de la perception de cette zone. Donc, de faire ces exercices-là, ça va permettre un peu au système nerveux de recréer une route vers cette zone-là, et donc de diminuer également la douleur. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, j'ai répondu y répondre avec plaisir, je reprends du service vidéo, et si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, voilà, toujours pareil, commentaires, Facebook, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à tout le monde, en tout cas sur Facebook. Là, c'est vrai que cet été, j'ai eu un petit peu moins de temps, donc je n'ai pas fait forcément de vidéos, je crois la dernière doit remonter à juillet, début juillet, quelque chose comme ça, ou fin juin. Mais voilà, c'est la rentrée, j'ai fini de déménager, j'ai du temps, donc je fais des vidéos, voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, prenez soin de vous, et rattaquez bien cette rentrée 2019. Je vous dis à très bientôt, ciao !